Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo on va voir comment draguer une fille par SMS parce que si tu en as marre de ne pas savoir comment faire pour qu'elle te réponde si tu en as marre pour ne pas savoir faire aussi comment instaurer un climat de confiance pour que justement elle te réponde, alors tu es à la bonne vidéo puisque j'étais exactement comme toi et que j'ai découvert différentes techniques que je te parle dans cette vidéo mais juste avant qu'on passe à cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et de découvrir les vidéos les plus populaires en activant la notification aussi je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à en faire d'autres par le futur draguer une fille c'est frustrant parce qu'on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser surtout si notre confiance en nous n'est pas à son maximum et c'est bien là le problème, comment justement faire en sorte qu'on arrive à avoir des réponses par SMS par rapport à tout ça ? Déjà la première chose à savoir c'est qu'un échange par SMS doit être la suite logique à une relation qui a pu s'établir dans la vie réelle parce que si tu rencontres cette personne dans la vie numérique il y a de fortes chances pour que les SMS soient et s'inscrivent dans cette démarche numérique et ne soient pas forcément la meilleure chose qui peut t'arriver dans ta vie donc vraiment déjà la fonction de l'histoire que tu auras eue avec cette personne la conversation que tu auras eue avec elle lui donnera envie ou pas de répondre à tes SMS donc c'est très important que la manière dont tu l'as abordé la manière dont tu as échangé avec elle, la manière dont tu as marketé ta personnalité a été bonne pour qu'elle puisse avoir des chances de te répondre Ensuite la manière de faire n'est pas d'écrire un salut ça va ou simplement de prendre des nouvelles non l'objectif d'un SMS c'est de pouvoir la revoir pas de pouvoir parler de la pluie du beau temps de savoir si elle a bien dormi, de savoir si elle a la forme non l'objectif vraiment ici c'est de pouvoir la revoir de concrétiser tout ça dans un prochain rendez-vous, dans une date comme on l'appelle parce qu'on veut aller dans la vie réelle, parce qu'on veut vivre de vraies expériences parce qu'on veut être avec une fille, pas uniquement parler avec elle par SMS ce que vous espérez, imaginez quelque chose qui puisse se passer dans le futur ce que l'on souhaite c'est vraiment la revoir et donc pour le faire, pour vraiment draguer avec elle il va falloir tout de suite rebondir de ce qu'on a vécu réellement avec elle dans la première conversation en lui écrivant quelque chose et d'être taquin donc j'aimerais parler à la fille qui avait l'écharpe rouge j'aimerais pouvoir reparler avec la personne qui adore manger du chocolat dans ses pauses de 4h, etc. trouver en fait un rebond avec la conversation que vous avez pu avoir de façon à pouvoir rapidement la faire répondre et puis aussi de ne pas se frustrer parce que parfois vous allez écrire à cette personne, elle ne va pas répondre directement et pourquoi elle ne répond pas ? parce que le message que vous avez envoyé n'amène pas forcément de réponse elle vous fait un espèce de cheat test dans lequel elle a pris l'information de votre message mais elle veut voir si vous la relancez, comment vous allez la relancer et vous tester justement sur vos qualités de relation votre qualité à continuer à persévérer ou éventuellement votre qualité à chercher à la séduire naturellement l'objectif c'est de pouvoir apprendre à être un homme séduisant et d'avoir des techniques pour ne pas rentrer dans ces jeux de pouvoir par SMS qui sont vraiment frustrants, pénibles et fatigants tout ça je te l'explique naturellement dans mes formations en ligne qui sont disponibles en un clic dans la description de cette vidéo mais de manière générale, breguer par SMS est une étape par rapport au processus d'arriver à sortir avec la fille et c'est une étape qui s'inscrit après l'étape d'avoir bien réussi à avoir une conversation de qualité avec une personne c'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour ton attention si tu es encore ici, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses que cette vidéo peut impacter et apporter et puis aussi à lire dans la description d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada